Ici, on a les différents menus du coup de votre tableau, le Main, Target, Set. On va observer ceux-là pour l'instant, ok ? Les deux petits, on ne va pas regarder, ok ? Donc le Main, c'est celui où on est actuellement. Ça, c'est le premier menu du carnet d'ordres, ok ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ? Ici, on a Pause, Quantity, Add Price. Qu'est-ce que ça peut être, ça, comme info ? C'est le nombre de l'eau qu'on a sur le marché. Exactement, oui, c'est ça. Là, vous avez vu, c'est écrit flat. Ça veut dire que la personne qui a ce carnet d'ordres sur son compte d'ouvert n'a aucun contrat sur le marché, ok ? Sinon, il aurait du coup un chiffre qui correspondrait à son nombre de contrats qu'il a sur le marché, la quantité et au prix qu'il a, ok ? Donc ça, j'attends juste... Ah, voilà, super. Ça y est, maintenant, ça marche. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait. Du coup, là, on est d'accord, on retrouve le carnet comme on a sur notre photo. Si moi, je rentre au marché, donc pour rentrer au marché, il suffit du coup de cliquer dans les cases bleues ou rouges qu'on a ici. Ça, on va voir comment on va préférer, ne vous inquiétez pas. Du coup, pour comparer, ici, on a le flat, correspond du coup à la fin, comme vous, vous avez sur votre super photo. Maintenant, ici, je viens de prendre un contrat à la vente, en vente à découvert, je parie sur la baisse du marché. Ici, j'ai un "-1", at 170.08. Du coup, je vends un contrat à 170.08. Ok ? Ça, c'est la première information que j'ai. Alors, c'est bien, maintenant, il y en a partout. Du coup, la petite case qu'on a en dessous, qu'est-ce que ça pourrait être ? PNL. C'est la position latente. Ici, vous avez la variation du trade en cours. Ok ? Donc là, moi, je suis en short à 0.8. Donc, je gagne un tic quand le prix descend et je perds un tic quand le prix monte. Et c'est ici que je veux avoir cette information-là. Ok ? En dessous, le DPL. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Exact. C'est le daily PNL. Donc ici, je vais avoir l'accumulation de tous les trades qui ont pu passer dans le PNL. Ok ? Donc là, par exemple, je perds déjà deux tics. Si, alors attendez, je suis en vente. Si je sors ici, ou là, je suis sorti. Là, j'ai gagné un tic. Du coup, je ne fais plus qu'à moins un. Ok ? On va avoir le prix des tics après, ne vous inquiétez pas. Ok ? Ces boutons-là, on ne va pas forcément les observer dans un premier temps. Ils ne sont pas utiles. Ils vont nous embrouiller le cerveau pour l'instant. Ici, vous avez le choix du coût du compte. Donc là, moi, je suis en simulation. Ça va très vite pour changer de simulation à réel. Donc moi, j'ai mis un petit outil ici où hop, je fais on, off. Et du coup, je peux directement aller sur mon compte réel avec mon argent et trader. Et quand je veux, par contre, travailler une stratégie, essayer de sentir le marché comme il faut, je peux retourner en simulation d'un seul clic. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bouton ? Ici. Flatten, reverse, cancel, all. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Flatten, sortir de la position. Exactement. Donc ça, moi, j'appellerais ça le bouton panique. Dans le sens où, en fait, on a peur. Le marché part vraiment dans un sens inverse. On n'a pas eu le temps de mettre notre stop loss. Et du coup, concrètement, ici, je suis à l'achat. Si j'appuie sur Flatten, il va me sortir au prix du marché. Là où les vendeurs vendent. OK ? Donc là, je veux rentrer ici, hop, au pif, ici au pif aussi. On va attendre une variation de cours. Et du coup, je ferai Flatten. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup, comme reverse par exemple ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? Reverse et inverser la position. Ouais, exactement. Ah, t'es fort, toi. C'est quoi, tu sais ? Reverse et inverser la position. Donc là, on est d'accord que je suis à l'achat à 0,8. OK ? Si je fais Flatten, ça me sort à 0,6 au prix du marché. OK. Si par contre, je fais Reverse, je vais passer de acheteur à 0,8 à vendeur à 0,6. J'ai un contrat à l'achat, donc je possède un contrat. Je le revends et je re-achète en même temps, en un seul clic, un contrat, mais dans le sens inverse. OK ? Donc là, par exemple, je suis à l'achat sur le SP500. Si je fais Reverse, hop, je passe vendeur, mais à ce prix-là. Donc ça, c'est le bouton. Du coup, j'ai loupé le train. Je vais essayer quand même de rentrer dedans. D'accord ? Ça va pour ça ? Oui. Est-ce que quand on fait Reverse, on a fait un profit à l'achat, mais le marché redescend. Est-ce que quand on fait Reverse, on garde nos gains, nos trucs qu'on a fait en positif ou pas ? Tout dépend au niveau où tu as ton exécution. Dans le sens où, imaginons, je suis à l'achat. Le marché monte. Le marché est toujours en haut. J'appuie sur Reverse. Ça va revendre mon contrat, du coup, en bénéfice. Du coup, là, je vais encaisser des gains. Et après, je serai en position vendeur. Par contre, si le marché a le temps de retracer jusqu'à mon prix de revient, donc mon prix d'achat, là, par contre, forcément, du coup, tu seras flat ou tu ne seras pas dans le positif. Donc là, maintenant que ça a bougé, on peut le faire ici aussi. Je suis à l'achat à 0,8. Le marché baisse. Je fais Reverse. Je passe vendeur à ce prix-là. Si je refais Reverse, je repasse acheteur, mais au-dessus. Là, par contre, ça va coûter cher en commission. Vous pouvez Reverse toute la journée, mais bon, c'est un peu un deuxième bouton panique, si je peux dire.